Bienvenue sur notre chaîne YouTube, où nous plongeons aujourd'hui dans le cœur palpitant du drame familial et des mystères entourant la série française populaire, Ainsi Grand Soleil, diffusée sur France 2 en avril 2024. Dans cette vidéo, nous allons dévoiler les récents rebondissements qui secouent la vie d'Alain et Elisabeth Bastide, un couple confronté à des épreuves tumultueuses et des intrigues captivantes. Suivez-nous dans un récit fascinant où Alain, après avoir été infidèle avec une femme mystérieuse nommée Ava, se lance dans une quête déterminée pour révéler l'identité de l'individu malveillant derrière les difficultés rencontrées par sa femme. Découvrez comment cette aventure révèle un réseau de secrets, de trahisons, et une vengeance soigneusement orchestrée qui promet de tenir les spectateurs en haleine. Accrochez-vous, car nous explorons ensemble les ténèbres et les lumières qui façonnent les destinées des personnages des « Ainsi Grand Soleil ». Dans les épisodes récents de « Ainsi Grand Soleil », Alain a été infidèle à son épouse, Elisabeth Bastide, lors d'un moment de faiblesse, en s'impliquant avec Ava, qui s'était faussement présentée comme architecte d'intérieur. Cependant, grâce aux révélations de Flore, Alain découvre que Ava n'est pas qui elle prétend être, n'existant pas sous cette identité professionnelle. Dans les épisodes à venir des « Ainsi Grand Soleil », diffusés sur France 2 en avril 2024, l'ami de Baker réalise progressivement que sa rencontre avec Ava n'était pas fortuite. Point. Alain, troublé et déjà engagé dans une histoire complexe, se retrouve immergé dans une démarche personnelle pour retrouver une femme énigmatique du nom d'Ava, qui utilise le pseudonyme de Beauty sur des sites d'escorte. La quête d'Alain prend une tournure décisive lorsqu'il parvient à localiser Ava et l'aborde en prétextant un autre motif pour leur rencontre. Alain est pris de court lorsqu'il surprend Ava à l'extérieur de l'hôtel où leur rencontre était prévue. Il la confronte directement, lui révélant qu'il est au courant de son intrusion dans l'ordinateur de sa femme, Elisabeth Bastide. Durant cette confrontation tendue, Ava admet avoir agi par nécessité financière, mais reste réticente à révéler l'identité de la personne qu'il a engagée pour ce forfait. Devant cet impasse, Alain brandit la menace d'une plainte à l'encontre d'Ava, la poussant à divulguer des informations. Sous la pression, Ava contacte Catherine Laumière pour l'informer de la situation. Il devient alors évident que Catherine Laumière est derrière l'escroquerie visant Elisabeth Bastide, motivée par un désir de vengeance suite à l'annonce d'une alliance entre son ex-mari et Elisabeth dans le cadre de la fusion entre L Cosmétiques et OCI, révélée sur France 2. La discussion entre Ava et Catherine dévoile une trame de secrets et de manœuvres sournoises. Illustrant l'étendue de l'influence de Catherine, elle presse Ava de s'éloigner de Montpellier pendant quelques temps pour prévenir d'éventuelles complications. Face à cette exigence, Ava se montre réticente à abandonner sa vie actuelle et négocie son silence et son départ en demandant une compensation financière. Cette interaction met en lumière la dynamique complexe et les enjeux personnels qui animent les personnages dans leurs quêtes respectives. Et voilà, chers téléspectateurs, notre plongée dans les derniers développements passionnants de « ainsi grand soleil ». Nous avons suivi Alain dans sa quête haletante pour démêler le nœud des machinations visant sa femme, Elisabeth, une aventure riche en révélations et en rebondissements. Nous avons découvert l'identité surprenante de l'adversaire caché et assisté à des confrontations chargées d'émotions qui ont mis en lumière les profondeurs de la loyauté, de la trahison et du désir de vengeance. Ce voyage à travers les mystères et les drames familiaux nous rappelle combien les intrigues des « ainsi grand soleil » peuvent être captivantes et imprévisibles. Que pensez-vous de ces derniers événements ? Avez-il des répercussions sur vos personnages préférés ? Et quelles sont vos théories pour la suite des aventures à Montpellier ? N'oubliez pas de laisser vos commentaires ci-dessous, de liker cette vidéo si vous l'avez appréciée, et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures analyses et débats sur « ainsi grand soleil » et bien d'autres séries. Votre soutien nous est précieux et nous motive à continuer de partager notre passion pour ces récits captivants. A la prochaine pour encore plus de mystères et de révélations.